Alors, recoucou, attendez, je centre un peu le machin chose. Voilà, j'ai enfin ancré mes six pages. Oh punaise, ça prend du temps, puis alors j'étais arrivée à peu près à me laver les mains, mais là c'est mort quoi. Cette fois-ci, bon ça partira la douche de soir, mais je pense pas qu'il va falloir que je prenne une douche de cinq minutes. Là, il va falloir la douche d'une demi-heure. Donc, on va décider de ce qu'on fait. Déjà, il faut que je sois sûre d'être dans le bon sens quand même. Voilà, là je suis dans le bon sens. Vous savez quoi, tant que j'ai pas recouvert ici, je vais me mettre, voilà. J'ai peur de l'attraper à l'envers et de coller toutes mes pages à l'envers. Je me connais, je suis très capable de faire ça. Donc, hop, ici on mettra tous les centimètres. Donc, on mesurera, il faudra être bien droite, truc mûche bien, voilà, on va que ça soit nickel. Et du coup, alors imaginons que celle-ci soit la première page. Je me tape à la coller parce que, il faut avouer que venir coller autre chose, là, venir appuyer au bord, etc. Avec ça, va pas être hyper pratique. Donc, je me dis que j'ai quand même plutôt envie de faire ça à côté et de venir les coller après. Mais en tout cas, je peux déjà calculer ce que je veux faire. Est-ce que j'aurai encore du scrap quelque part, là ? Du craft, oh, pas du scrap, du craft. Ça, c'est du craft fin, j'en veux pas. Ça, est-ce que c'est exactement la même couleur ? Ça a l'air. Allez, hop, je pense que c'est dans celui-là que j'ai pris, même tout à l'heure. Et plus on arrive vers la fin du paquet, là, plus il y a de la colle qui reste, c'est pénible. Surtout quand on utilise toute la largeur de la feuille, ben, on peut pas couper à cet endroit-là. Des fois, j'aimerais presque couper un millimètre pour enlever la colle au prix net. Donc là... Le calcul, ça va être, qu'est-ce qui va me rester quand je vais mettre ça là ? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en haut et en bas ? Ça m'embête quand même de coller les photos. Bon, là, on peut coller une jolie photo, mais on va vachement cacher le papier, quoi. Si je la mettais là... Ici. Et que là, je fasse une pochette, ben, du coup, je serais pas gênée par le fait qu'il y en manque en bas. Par contre, je cache un peu... Bon, je peux faire une pochette pas trop grande. Pour pas trop cacher la... En cacher un, mais pas les deux nids, au moins, par exemple. Puis, voilà, puis on peut utiliser d'autres feuilles. Je sais pas pourquoi j'ai toujours celle-là sous la main, parce que c'est la première que j'ai attrapée. Donc, du coup, elle me reste dans la main, et je veux pas faire toutes mes réflexions avec la même image. Voilà. Prenons-en une autre, histoire de réfléchir un peu différemment. Donc, sur une des pages, je peux faire une pochette. Ça, c'est certain. Et du coup, je pourrais faire des inserts, et je rattaque avec la même, mais décidément, je te le jure. Voilà. Et du coup, je pourrais faire des jolis petits carnets, comme ça, d'un peu plus de 10 par un peu plus de 15, avec une jolie image sur le dessus, et puis à l'intérieur, trois photos. Ça, ça serait déjà une chose pour pas coller trop de photos sur les papiers. Celle-ci, par exemple, elle est vraiment bien, parce qu'on peut coller une photo là, ou une photo là. Celle-là, il n'y a pas de problème. Celle-là, c'est pareil. C'est dommage. Donc, celle-là, c'est pareil. Je ferai presque une pochette. On va les analyser, après tout, une par une. Comme ça, je vais encore blablater. Mais c'est pénible. Celle-là, c'est pareil. On n'en fera pas grand-chose, à part une pochette. Ça, c'est la même. Celle-là, c'est pareil. Si je fais une pochette... Non, celle-là, franchement, on peut coller une photo. Donc, celle-là, pour coller une photo, elle est bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit ? Bon, évidemment, celle-là, de ce côté-là, elle est bien pour coller une photo. Dans un sens ou dans l'autre. Celle-là, c'est la même. Celle-là, je l'ai mis une fois dans le sens du nid. Et là, pareil. Une photo ici et une photo là. Mais du coup, il va falloir que je ruse pour le haut et le bas. Celle-là, c'est celle que j'ai déjà utilisée sur la couverture. Et on peut... On peut presque mettre une photo. Ouais, on cache quand même pile-poil l'oiseau. Si on met une photo là. Pas grave. Il nous resterait ça. Ça serait sympa. Celle-là, elle est parfaite pour coller des photos. Il n'y a pas de souci. Celle-là, c'est une catastrophe. Là, je ne sais pas ce que je vais en faire. Celle-là, il se pourrait que je les garde. Si je trouve une solution pour cacher les aiguilles, je me les garde. Donc là, je pense que j'ai fait le tour. Je pense. Donc, j'en ai trois là qui sont compliquées. Et j'en ai tout plein qui ne sont pas trop compliquées à utiliser. Un, deux, trois, quatre, cinq pour ce côté là. Et celle-là, je ne sais pas si je l'ai prise l'envers de celle-là. Non, je ne l'ai pas prise. Il faut que je me la prenne. L'envers de celle-là, elle va dans les faciles à gérer. Voilà. Sur six pages. Recto, verso. Donc, douze côtés. Sur douze côtés, en avoir trois qui ont des pochettes, ce n'est pas monstrueux. C'est faisable. Franchement, c'est faisable. Ça ne me choque pas. Donc, on va faire trois pochettes. Donc, ça fait un, deux, trois côtés, quatre côtés, cinq côtés, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Donc, on répétera. Celle-là, certaines seront mises en double. Je regarde. Celle-là, par exemple, là, je ne l'ai pas prise en double, mais franchement, je peux la prendre en double. Donc, celle-là, elle est bien. Celle-là. Celle-là. Je ne l'ai pas mise, celle-là. Si je l'ai mise, ben, celle-là, franchement, ça ne me choque pas de mettre une photo ici. Ouais, là, on cacherait un peu les œufs. Mais une photo là ou une photo là. Par contre, on n'en met pas deux. Sinon, on cache trop. Mais celle-là, elle me va. Et de l'autre côté. Et de l'autre côté, elle me va. Et celle-là, elle me va de ce côté-là. Donc, ça ferait même plus que deux pochettes. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Est-ce que je ne ferai pas les pochettes là, à l'intérieur ? Parce que c'est le seul endroit où on ne peut vraiment rien faire. On ne peut pas se soulever. Donc là, on peut sortir des pochettes. Si on fait des pochettes de 15, là, on peut les sortir facilement. Ça me plaît pas mal. Ça me plaît pas mal. Donc, on pourrait mettre celle-là là et celle-là là. Et hop, on fait une pochette et on n'en parle plus. Donc, là, on a tout ça. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il en faudra encore huit. J'ai quoi ? J'ai ça. Et c'est tout. Huit. Ça, c'est à part. Neuf. Ça, c'est à part. Quoique, celle-là, elle ferait une jolie pochette. Après tout. Ouais. Allez. Et je me garde deux horloges pour faire autre chose. Peut-être, voilà, une horloge, un bricolage. J'ai perdu mon compte. Zut. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Dix, onze, douze. Alors, le truc, c'est que si je fais six pages, il me faut douze feuilles. Donc, onze, puisque là, il y en a une ici. Ça veut dire qu'à la fin, il ne me reste plus que deux feuilles. Pour faire mes fameux inserts, ça ne fait pas lourd. Donc, peut-être que je les couperai en quatre et que je ferai mes inserts, parce que des inserts, il va falloir au moins, trois, je dirais, six. Donc, quatre, cinq, six. Et du coup, je ne fais ni flip, ni rien du tout. Il n'y a absolument pas assez de papier pour faire des flips. Oh la vache, bon. Je vais donc utiliser les trente-trente qui me restent, parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Celle-là, celle-là, on va être obligé de faire un flip, pour qu'on la voit un peu en entier. Celle-là, on va être obligé de faire un flip. Donc, celle-là, on peut la découper là, et là, du coup, ça me fait de quoi faire deux inserts. Ça, c'est une bonne idée. Celle-là, je ne sais encore pas trop, mais oui. Et celle-là, je pense qu'il me restera là de quoi faire un insert, ou ici, ou là. Oui, on va faire ça. Et ça ne va pas faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de flips. Moi, je vous le dis. Par contre, du coup, je vais utiliser le plus possible de grandes. Et du coup, celles-là pourront devenir des flips à cette taille-là. Peut-être même légèrement raccourci, pour mettre juste deux photos ou une photo. Comme ça, je n'ai pas à gérer le fait qu'elles sont trop petites pour mon mini-album. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, c'est faisable. Mais il ne faut pas que je fasse beaucoup, beaucoup de flips. C'est vache, ça. Alors, laquelle j'ai envie de mettre en premier ? Celle-là. Et ici, une petite pochette. Je peux cacher légèrement les heures d'en bas, là. C'est pas trop grave. Alors, pochette, 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 page. Je vais être longue à me lancer. Mais une fois que je serai lancée, ça ira. Donc, on va coller les photos où ? Est-ce que, quand je vais faire un petit flip, là, est-ce que, quand je vais faire ici un petit flip, on ne mettrait pas du papier que d'un côté, et de l'autre côté, on laisse en craft, parce qu'on va faire le flip en craft, on le laisse en craft, et comme ça, on met notre photo, on économise un peu de papier. Oui, très bien. Alors, commençons par faire ici une pochette. Alors, un papier craft épais, hein, toujours, et on va le découper pour cacher les... les bratz. Là, pareil, tout le tour, et là, pareil. Bon, écoutez, je vais faire ça, déjà. Je vais recouvrir de craft, mais là, je prends du épais, là, j'ai pris du fin, quoique, franchement, on ne les sent pas, les bratz. Non, ben, je vais prendre du fin de partout. Allez, hop, papier fin, craft fin, il est où ? Il est où ? Il est où ? Pour que je fasse gaffe, qu'ils soient tous du même côté, pour être tous de la même couleur. Allez, hop, je vais recouvrir tout ça, je vous donne les dimensions, et puis, après, on recouvre chacune de notre côté, on ne s'embête pas. On va prendre presque... presque la même taille. Parce que... Oh, je ne voudrais pas donner des coups dans le téléphone, encore. Au fond, on peut aller jusqu'à ras. En haut, il faut s'arrêter un peu avant. Non, ce n'est pas seulement pour voir le papier d'en dessous, c'est aussi que si on s'arrête trop à ras, d'abord, il suffit qu'on n'ait pas coupé droit et tout, ça dépasse, c'est moche. Et puis, surtout, quand on fait ça, eh bien, ça s'abîme à chaque fois. Donc, c'est pour ça aussi qu'on le met toujours un peu en retrait. Donc, là, j'ai 2 mm de plus que 3,5, donc je vais mettre 3,5. Là, j'ai 2 mm de plus que 4,5, donc je vais mettre 4,5. Et ici, au fond, je n'ai rien qui est très à ras du bord, donc je peux enlever 5 mm. Alors, crayon, 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 crayon. Là. Ici, j'ai 21, donc je vais mettre 20,5. Ici, j'ai toujours 26, normalement. Donc, je vais mettre 25,5 et il en faut 2. Une pour là, une pour là. OK ? Là, il vous faut 3,5. Je vais mettre une flèche. 3,5 par... Alors, est-ce qu'on met 21 ou est-ce qu'on met 20,5 ? Parce que là, je suis à 2,5 mm du bord. Là aussi... En fait, je ne suis pas tant au bord que ça. À part celle-là, mais c'est parce que je ne l'ai pas tourné, mon bras, là. Je n'ai qu'à le tourner et il ne sera pas trop près du bord. Non, en fait, on peut mettre 3 par 20,5. Et là, il en faut 4 morceaux. Et puis, après, il nous faut... Non, 2 morceaux, pardon. Après, il nous faut 3... Pourquoi je me remets le 0 ? Par 25,5. Il en faut 2 morceaux. Et pour en face, là, ici, il nous faut 4. Ouais, 4. 4 par 20,5, il en faudra 2. Et 4 par 25,5, il en faudra 2. Pourquoi 2 ? N'importe quoi. Là, c'est 1. Et là, c'est 1. Voilà. Donc, on recouvre tout ça pour bien camoufler les brats. Et on se retrouve juste après. Allez, hop ! Un petit coup sur pause. Ah, le cachet commence à faire son effet. Dis donc, j'arrive à me lever sans hurler de douleur. C'est extraordinaire. A tout à l'heure. J'ai oublié de vous dire, on pourrait faire la pochette, là, en même temps. Donc, les 2 grandes, vous ne les collez pas tout de suite. Vous m'attendez, on fera la pochette en même temps. A tout de suite. Et du coup, figurez-vous que je vais avoir un souci. C'est-à-dire que vu que mon ordinateur est planté, 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 je ne peux pas vous mettre ni photo, ni vidéo, ni rien du tout pour vous demander votre avis, là, sur ma fameuse poignée. Or, ornicard, c'est le moment de décider parce que sinon, je ne peux pas la coller l'intérieur. Donc, je vais enlever la poignée. Voilà, c'était la solution de ce cours. C'était de l'enlever. Eh bien, écoutez, je vais l'enlever. Et c'est vrai que si entre-temps, on trouve une solution, ça vous servira pour vous. ce qui est déjà pas mal. Peut-être un jour, il faudrait que je refasse ce tuto en faisant un côté plus grand, un côté plus petit, comme je fais d'habitude les valises. Je ne sais pas. Je n'avais pas réfléchi à ça quand j'ai eu cette idée. Donc, ça me dépiotre tous les bras de cela d'un coup, d'un seul. Voilà. Et puis, j'ai oublié que je voulais mettre un petit porte-étiquette là parce qu'en fait, il est allé se planquer je ne sais où. Et du coup, je ne l'ai pas mis sur le dessus. Donc, peut-être que je pourrais le mettre là pour cacher les trous. Parce qu'alors, les trous, plus le trait de crayon, plus tout, ils sont bien, bien visibles. C'est ballot. Non, mais je trouverai quelque chose. Vous inquiétez pas, je trouverai quelque chose. Ça sera peut-être juste un die-cut ici et je le colle là et on n'en parle plus. Ça ira très bien. Il y a des petites étiquettes là, par exemple. Ça pourrait être l'occasion de mettre deux petites étiquettes. celle-là, je ne sais pas, celle-là en tout cas, d'écrire quelque chose dessus. On verra. Je ne me fais pas de soucis outre mesure pour si peu. C'était plus compliqué de trouver une solution que de planquer trois trous. Là, ça, toi, tu dois aller là-dedans. Merci. Et là, franchement, quand même, ça retrouve un aspect beaucoup plus joli. Il n'y a pas à dire que cette poignée n'était pas jolie. Point. Voilà. Donc, du coup, ça finit par ressembler plus à une boîte qui a une valise. Une malle, même si ça n'a pas la hauteur d'une malle. Ça ressemble plus à une malle. Ah, ou alors, chose à la con, je mets une poignée ici. Je l'intègre, je la fais plus grande pour qu'elle puisse venir jusque là. Et on l'attrape comme ça. Bah, pourquoi pas ? Ça pourrait être marrant, tiens. Tiens, pourquoi pas ? Savez-vous que ce n'est pas con, ça, comme idée ? Soit on la passe par-dessous, on vient lui mettre des brats ici, ou même juste des brats là, mais là, elle dépasse un peu. Alors, on dit, alors évidemment, sans les trous, là, on met deux brats, donc il faudrait la faire plus large. Ici, et ça fait une espèce de malle. Mais ce n'est pas con du tout. Ah, l'idée me plaît bien, mais bon, mais bon.